Le tribunal a rendu son verdict ce jeudi 19 octobre. L'actrice Isabelle Adjani a été condamnée à 18 mois de prison. C'est du sursis, mais quand même, et également 250 000 euros d'amende, et tout cela pour fraude fiscale aggravée et blanchiment. L'origine de cette affaire remonte à 2013, lorsque la comédienne âgée de 68 ans a sollicité un prêt financier auprès de Mamadou Diana Ndiaye, le parrain de son fils. A l'époque, elle avait obtenu la somme considérable de 2 millions d'euros sans intérêt. La comédienne avait dûment enregistré cette transaction auprès des autorités fiscales. Cependant, en 2019, l'administration avait émis des doutes quant à la nature de cette dernière, suspectant qu'il s'agissait d'une donation déguisée. Ce n'est que du sursis, c'est vrai, mais imaginons qu'Isabelle Adjani ait un autre problème. Et là, le sursis se transformera en prison ferme. Incroyable !